Bon, vous êtes chez vous, vous êtes installé confortablement devant votre ordinateur, jouant à votre jeu préféré, Minecraft. Vous avez envie de faire des vidéos sur Youtube à propos de Minecraft, mais vous ne savez pas par où commencer. Vous n'avez aucune base en montage, vous ne savez pas quoi utiliser pour faire les miniatures, et quoi mettre comme titre. Et bien, dans cette vidéo, je vais vous apprendre comment faire une bonne vidéo Minecraft. Bon, premièrement, ce que ça vous prendrait pour faire une vidéo Minecraft, déjà, c'est une chaîne Youtube. Bon, c'est simple, vous créez une chaîne Youtube, je pense que tout le monde sait comment le faire. Bon, dès que vous avez créé votre chaîne, ça vous prend un petit double. Donc, un nom de chaîne Youtube, vous pouvez en inventer un. Donc voilà, dès que c'est fait. Maintenant, ce que vous voulez faire ensuite, c'est que vous voulez essayer de trouver un sujet pour votre vidéo. Donc là, on parle de Minecraft. Il y a des tonnes et des tonnes et des tonnes de sujets à faire sur Minecraft. Ça, je pourrais venir mettre une liste, ça pourrait durer des heures, tellement il y a de choses à faire comme vidéos sur Minecraft. Moi, personnellement, je vais donner trois idées de vidéos à faire sur Minecraft. La première, c'est faire des vidéos présentations. Donc, des vidéos présentations, c'est des vidéos, mettons, vous présenter un mode, une map, un serveur, tout ce que vous voulez présenter sur le jeu. Ensuite, ma deuxième idée, ça serait de faire des vidéos tutoriels. Un peu comme que je fais. Mais c'est pas obligé d'être nécessairement un peu comme que je fais. Vous pouvez faire tous vos styles de vidéos à votre manière. Comme par exemple, vous pouvez faire un tutoriel sur comment installer, mettons, un certain mode, comment construire une maison, comment bien débuter sur le jeu. Plein de types de tutoriels s'offrent à vous pour créer une vidéo. Ma troisième suggestion, c'est de faire des vidéos let's play, comme une série sur, admettons, un mode, un mode pack, un truc comme ça. Un peu comme que je fais avec All the Mode 7, mais faites-le à votre manière. Moi, ce que je recommande vraiment pour vos styles de vidéos, c'est que vous vous créez un style de vidéos. Parce que le problème, c'est que si vous copiez le style de vidéos à quelqu'un, ça peut marcher, mais ça sera pas ce que vous voudrez, honnêtement. C'est de quelqu'un d'autre, puis vous reconnaîtrez pas trop votre style là-dedans. Vous voyez ce que je veux dire? Un autre truc que je voulais aussi aborder, c'est que dans vos vidéos, soyez vous-même. Éventez pas un personnage, passez-vous pas pour quelqu'un d'autre. Soyez vous-même. Dites ce que vous avez envie de dire. Faites ce que vous avez envie de faire. Bon, ensuite, après qu'on a fait les premières bases des idées, créer sa chaîne, etc., etc. Maintenant, on va parler de la partie pour faire la vidéo. Donc, notamment, enregistrer la vidéo, monter la vidéo, ainsi que faire la miniature de sa vidéo. Et ensuite, à la fin, on parlera de le titre, etc., etc. Bon, pour enregistrer votre écran, donc votre jeu, votre écran, ça vous prend un logiciel. Moi, ce que j'utilise et ce que je recommande à les nouvelles personnes, c'est d'utiliser OBS. C'est très simple à utiliser. L'interface n'est pas trop compliquée. Donc, c'est très simple à utiliser. Moi, personnellement, je le recommande. Après, il y a sûrement d'autres logiciels mieux que ça, mais moi, honnêtement, j'ai pas mal été sur OBS depuis longtemps, puis je l'utilise toujours. C'est un très bon logiciel. Bon, maintenant, pour les logiciels de montage. Il y a deux types de choses que je voudrais vous dire pour les logiciels de montage. Il y a d'abord les logiciels de montage gratuits, donc qui sont totalement pas payants. Vous pouvez les utiliser gratuitement. Ainsi que les logiciels de montage payants, qui offrent un avantage sur les autres logiciels gratuits que vous pouvez trouver sur Internet. Donc, si vous n'avez aucun budget, puis que vous ne voulez pas dépenser de l'argent pour un logiciel, il n'y a aucun souci. Vous pouvez facilement aller vers des logiciels gratuits. Donc, facilement, il n'y aura aucun problème. Donc, si vous avez un petit peu de budget, puis que vous voulez vous permettre d'avoir un petit logiciel un peu avantageux sur les autres, moi, je vous conseille d'aller sur Première Pro, qui est un très bon logiciel de montage. Les plus gros YouTubers utilisent ça. Donc, moi, je recommande vraiment d'utiliser. Ça peut être dur au début, mais dès que vous comprenez un peu comment l'utiliser, c'est très facile. Moi, personnellement, j'utilise Première Pro, puis c'est très facile à utiliser. Mais comme je dis, ça dépend de certaines personnes. Si vous êtes nouveau en montage, ça peut prendre un peu de temps avant de bien comprendre comment fonctionne Première Pro. Même moi, je ne comprends encore pas tout au complet comment l'utiliser, mais j'ai un peu les bases de Première Pro, donc je suis quand même capable de faire du montage. Ensuite, dès qu'on a les logiciels pour faire le montage, ensuite, on va passer pour faire la miniature. Donc, faire votre miniature, ça vous prend quand même un bon logiciel, honnêtement. Mais ce n'est pas obligé d'être un gros logiciel, etc. Je crois que vous pouvez facilement trouver des logiciels gratuits. Mais si vous voulez avoir un logiciel payant, ce qui est Photoshop, que tout le monde connaît, c'est vraiment... Moi, j'utilise ça, puis je ne suis pas déçu. Honnêtement, ça vaut vraiment la peine. Donc, si vous avez un peu de budget, je vous conseille d'acheter Première Pro, ainsi que Photoshop pour les miniatures. Donc, je crois que vous pouvez acheter les deux en même temps. Je ne suis pas sûr, allez voir ça sur le site web. Moi, je ne sais pas, mais je crois que vous pouvez acheter un lot de plusieurs applications de Première Pro, Photoshop, etc. Mais vraiment, si vous avez le budget, je vous conseille d'aller vers toutes les applications d'Adobe. Je ne sais pas comment le prononcer, mais voilà. Bon, ensuite, vous avez acheté, admettons, Photoshop, on va dire. Là, vous voulez faire une miniature. Bon, je ne sais pas si je pourrais vous faire un tutoriel comment faire une bonne miniature, peut-être dans une autre vidéo. Mais en attendant, faire des miniatures, ça, vous pouvez facilement trouver des packs de GFX, donc des packs de miniatures, modifier certains trucs. Ou ça, vous pouvez vous le faire vous-même, mais ça, ça va être extrêmement compliqué. Donc, vous pouvez soit aller voir des tutoriels YouTube comment faire une miniature. Moi, j'en ferai sûrement, mais si vous voulez, j'en fais un, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, puis je verrai tous vos commentaires, puis si je vois qu'il y a plein de personnes qui veulent j'en fais un, bien, je le ferai. Il n'y a aucun souci avec ça. Voilà, après qu'il y a votre miniature, votre vidéo, votre chaîne est prête, maintenant, ce qu'il vous faut, c'est uploader votre vidéo. Comment faire? Bon, premièrement, je vais vous montrer comment. Bon, après que vous avez glissé votre vidéo là-dedans, maintenant, moi, je vous ai tout mis ça comme ça pour vous montrer un peu comment faire. Bon, admettons, votre vidéo, c'est sur la série hors de mode 7. Donc, comme que j'ai fait, mais bon, vous, ça va être n'importe quoi que vous voulez. Donc, moi, j'ai mis un peu un truc comme ça. Donc, hors de mode 7, épisode 2, le village mystérieux, Minecraft survie modée 1.18.1. Vous pouvez voir, c'est un titre assez bien rempli. Ça, le titre, moi, je vous conseille de le faire vraiment à votre manière. Il n'y a pas vraiment de façon de le faire, c'est plus à votre manière. C'est vous qui faites votre propre titre, où vous voulez exprimer ce que vous voulez dans votre titre. Pourvu que ça ait rapport avec ce que vous parlez, etc. Bon, maintenant, on passe à la description. Moi, je commence toujours mes descriptions par ça. N'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien manquer. Avec un petit smiley. Bon, ça, du smiley, vous n'êtes pas obligé. Moi, c'est un exemple. Puis, comme je vous dis, votre description, faites-le vraiment à votre manière. Vous n'êtes pas obligé de 100% copier ce que je fais. Moi, ce que je vous donne, c'est des conseils pour que vous vous améliorez où vous avez les bases, pour que vous, vous avez une idée de quoi faire comme tout ce que je fais. Bon. Moi, ce que je mets ensuite, c'est que je parle de ce qu'on va faire, etc. Et je dis, ça va être quoi. Ensuite, bon, ça, hashtag add, on ne va pas se le cacher. C'est un serveur Minecraft PVP Faction Modé que j'ai pour projet de faire. Comme vous pouvez voir, le trailer, le launcher est en préparation. Mais il y a le petit site web qui est en ce moment actif. Donc, si vous voulez aller voir. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas à aller voir le site. Il sera dans la description de cette vidéo. En plus, c'est incroyable. Puis, voilà. Pour l'instant, on n'a pas de logo. Ça, c'était un logo template ou je ne sais pas c'est quoi. Mais ce n'est pas notre logo puisque notre serveur s'appelle Nova PVP. Pour l'instant, le site est pas mal presque fini. La boutique n'est pas encore là parce que tout simplement, le serveur in-game n'est pas fait encore. Mais on a un petit onglet CPS pour tester votre clic par seconde si vous voulez aller là. C'est quand même le fun de faire ça. Ça peut un peu vous divertir et tester votre nombre de clics par seconde. Donc, n'hésitez pas à aller voir ça. Puis, c'est pas mal ça à voir sur le site. Maintenant, désolé pour cette petite... interruption pour me faire ma propre pub sur mon serveur. Mais bon, désolé pour ça. Bon, ensuite, moi, ce que j'ai mis dans la description, c'est que j'ai mis le lien du mode pack. Donc ça, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est que si vous faites une présentation sur un sujet, un mode, mettez toujours le lien du mode, de la map, de n'importe quoi que vous parlez. mettez le lien pour que les autres, admettons qu'ils regardent, ils veulent voir, ils veulent tester par eux-mêmes ce que vous avez fait dans votre vidéo. Donc moi, c'est ce que je vous conseille. Ensuite, bon, ça, c'est vraiment pas obligatoire, mais ça, c'est à vous de le faire. Moi, honnêtement, je l'ai fait. Je marque toute mon équipement. Donc mon case, ma souris, mon micro, mon clavier et les trucs de mon PC, les specs de mon PC. Donc voilà, vous pouvez mettre ça comme vous voulez. Et ensuite, OBS Studio, comme je vous ai dit précédemment. Ensuite, les hashtags, ça, il faut que je vous en parle. Les hashtags, ça fait quoi ? Ça fait que votre vidéo, je crois, elle est plus visible. Me semble que c'est ça. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de tout le temps mettre des hashtags. Pas beaucoup d'hashtags, c'est pas obligé d'en mettre 20, mais juste comme ça là, 3, 4, ça serait même suffisant. Même, moi, je pense que j'en remets un peu trop. Mais vous pouvez un peu faire comme que je fais. On va mettre juste 2 ou 3 ou 4. Je sais pas, c'est comme vous voulez. Mettez toujours des hashtags qui ont rapport avec votre vidéo. Donc moi, c'est du gaming, du Minecraft, hors de mode 7. Ça, français, j'étais obligé de le mettre. Minecraft FR, ça aurait pu. Minecraft, tu sais, ça, ça va. Bon, la miniature, vous allez la glisser juste ici. Donc après ça, dès que c'est fait, il faut les descendre plus bas. Auditoire. Mettez toujours non. Parce que sinon, si vous mettez oui, ben, votre vidéo, vous pourrez pas commenter. Puis ça va être une vidéo un peu... Bon, mettez toujours non à ça. Parce que si vous mettez oui, ben, tout simplement, votre vidéo, vous pourrez plus commenter. Donc voilà, ça va... Je sais pas si c'est juste ça que ça fait, mais moi, je vous conseille de mettre non. Ensuite, les tags. Ça, les tags, c'est un peu comme les hashtags. Vous voulez mettre les mêmes choses que vous parlez pas mal. Mettez beaucoup de tags. Ça, dans une vidéo, remplissez les 500 trucs. Les 500 tags, remplissez tout ça. Moi, c'est ce que je vous conseille. Ensuite, jeu vidéo, vous voulez mettre Minecraft. Donc parce que oui, vous, c'est Minecraft. À moins que vous voulez faire un autre jeu, mais cette vidéo s'adresse plus à ceux qui veulent faire du Minecraft. mais mes conseils peuvent aussi servir à d'autres jeux. Ensuite, les cartes. Ajouter des cartes. Ça, moi, ce que je conseille de faire, c'est que dans les premières 5 secondes, vous voulez faire Shine. Mettez le nom de votre Shine. Donc moi, c'est Carl Anthos. Ensuite, mettez un petit message genre abonne-toi. Un petit quelque chose comme ça. Donc copier, coller. Ensuite, enregistrer. Comme ça, ça va... Ça va montrer aux autres que vous voulez qu'ils s'abonnent. Je ne sais pas si ça marche à 100%, mais il y a des chances que ça marche. Donc faites-le, on ne sait jamais. Ça, malheureusement, je peux vous le montrer parce que la vidéo ne dure pas 25 secondes. Mais ça, c'est tout simplement ce que vous voyez dans les fins de vidéos quand, admettons, il y a la chaîne ou des vidéos que vous pouvez cliquer. Donc ça, c'est un peu ça. Et sous-titres, ça, ce n'est pas obligatoire. Moi, je ne le mets jamais. Ensuite, visibilité. Public. On a public, ça, c'est pour votre vidéo. Voilà, vous voulez la mettre public. Planifier, c'est sous les fins de première heure. Donc, vous cochez ça. Mais bon, nous, ce qui nous intéresse, c'est de la rendre public. Ensuite, vous faites publier. Bon, moi, je vais la mettre privée parce que ce n'est pas une vidéo, c'est juste un... Bon, enfin, ici, c'est une vidéo, mais c'est juste une vidéo que je teste mon micro. Donc, ce n'est pas tant important. Donc, vous allez faire enregistrer. Donc, vous, ça va être publié, mais moi, c'est enregistré vu que c'est privé. Ensuite, votre vidéo, elle va être... Bon, moi, elle est privée. Bon, je crois que c'était tout pas mal pour cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu, ce genre de vidéo. Si ça vous a même aidé parce que moi, ça ne me dérange pas. J'aime ça aider des personnes qui commencent YouTube. Je sais que j'ai l'air un peu con quand je dis ça parce que moi aussi, je commence un peu YouTube. Mais j'ai commencé depuis peut-être un an. Je ne sais pas ça fait combien de temps, mais j'ai un petit peu d'expérience. Donc, je peux quand même aider ceux qui n'ont jamais fait de vidéo. Je peux quand même les aider. Puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Je vous répondrai. Si vous voulez d'autres vidéos dans ce genre, j'aime beaucoup, Francis. Des petites vidéos explicatives sur comment faire telle chose. Donc, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous voulez d'autres vidéos dans ce genre. Je regarderai tous vos commentaires. Donc, c'était Kiritos. On se retrouve pour une autre vidéo. Allez, ciao!